Comme dans le cas des séries temporelles, je voulais conclure le cours en présentant brièvement comment intégrer les modèles de corrélation spatiale à l'intérieur de d'autres types de modèles plus complexes qu'on a vu durant la session, donc des modèles mixtes, des modèles additifs et aussi des modèles baisiers. Tout d'abord, comme on avait vu la semaine dernière que le package NNME permet d'inclure une corrélation temporelle, en plus d'effets aléatoires, on peut aussi inclure des corrélations spatiales. Et c'est des corrélations spatiales de type de modèles géostatistiques, c'est-à-dire qu'on a une corrélation exponentielle, gaussienne eosphérique, par exemple, avec ces fonctions mentionnées ici, dépendamment de la distance entre les points. Concrètement, si on a un modèle mixte qu'on a spécifié avec la fonction LME, qu'on a vu la semaine passée, et qu'on a des coordonnées spatiales X et Y, donc là ici, dans la première partie LME, je montre un modèle pour la variable V en fonction du prédicteur U, un certain jeu de données, et encore ici, on a un effet aléatoire d'un groupe. La nouvelle partie ici, c'est que si on fait une corrélation, comme apparemment on avait une corrélation comme AR ou ARMA, ici on va dire corrélation exponentielle, donc un modèle de corrélation exponentielle en fonction de la distance, et dans la forme, on lui dit que les corrélations sont X et Y, donc on va calculer la distance en deux dimensions à partir de ces coordonnées, et on peut spécifier si on veut un effet de pépite ou non pour ce type de modèle géostatistique. Ici, les limites habituelles du package LME s'appliquent, donc on ne peut pas avoir plusieurs effets aléatoires qui sont croisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nichés, et aussi on ne peut pas avoir de modèle généralisé, où ce package n'est pas aussi efficace pour les modèles généralisés que le package LME 4. Maintenant, si on n'avait pas de effets aléatoires et qu'on veut seulement avoir un modèle linéaire avec une corrélation spatiale, on peut utiliser à la place de LME la fonction GLS pour Generize these squares, qui est vraiment un modèle qui est comme LM, mais où on ajoute que les erreurs sont corrélées, que ce soit temporellement ou spatialement. Aussi, on avait vu la semaine passée qu'il y a une fonction à un package MGCV, la fonction GAMM ici, qui permet d'avoir un modèle additif, donc V en fonction d'une spline sur un variable U, et qu'on peut ajouter non seulement des effets aléatoires, mais aussi des corrélations. Donc, dans la même formule, on ajoute une corrélation spatiale dans ce cas-ci. Donc maintenant, au niveau des modèles Bayziens avec BRMS. BRMS peut inclure une corrélation spatiale en fonction de la distance. Dans ce contexte-ci, c'est modélisé par un processus gaussien. Donc une autre façon en statistique de voir le même type de corrélation en fonction de la distance. Et c'est la fonction GP. Donc ici, comme on l'a indiqué dans le modèle BRM, c'est encore une fois variable V en fonction du préditeur U. Ensuite, on a un processus gaussien GP en fonction des coordonnées XY et on dit le type de covariance, qui est la matrice un peu de corrélation, de covariance. Et là, on dit exp-quad. Exp-quad, ça signifie l'exponentiel de la forme quadratique, donc une fonction gaussienne. Donc actuellement, on peut seulement utiliser une corrélation gaussienne pour la corrélation spatiale. Et ce n'est pas relié à l'idée du processus gaussien. Ici, le processus gaussien, ça réfère aux erreurs qui ferait une forme normale avec des corrélations. Mais ici, c'est la forme de la corrélation qui est gaussienne. Mais il se donne que c'est la seule corrélation actuellement disponible avec BRMS. Maintenant, BRMS permet aussi d'utiliser des modèles autogéristiques spatiaux. Et c'est possible, mais seulement si on a une réponse qui suit une description de normalité. Donc, ça ne s'applique pas à tous les types de modèles généralisés, encore une fois. Mais ça peut être utile si on veut inclure un modèle du type SART ou CAR avec aussi des effets allatoires, ce que je ne fais pas ici. Mais on pourrait inclure des effets allatoires parce qu'on est avec BRMS dans les modèles bésiens. Donc, la forme du modèle, encore une fois, BRM, V en fonction de U. Et là, on a un terme SAR ou CAR. Si on veut un modèle simultané ou continué. Dans les deux cas, il faut spécifier une matrice W, donc la matrice de poids, qu'on va spécifier une matrice dans R. Et on doit spécifier cette matrice-là, donc on a un jeu de données qui va être un data frame. Mais aussi, il faut avoir un jeu de données ou un argument data 2 qui va être une liste qui va convenir la matrice W. Puisque c'est une matrice, ça ne rentre pas vraiment dans un tableau de données, mais on peut la spécifier séparément. Aussi, j'ai noté pour le modèle simultané SAR, j'ai indiqué type égale error. Donc, le type error, c'est le type de SAR qu'on a vu dans ce cours-ci. En fait, il y a d'autres modèles autorégatifs simultanés où ce n'est pas la partie non expliquée de V ici, mais directement en V qui serait modélisé par une autorégation spatiale. Mais on ne les voit pas dans ce cours-ci. Merci. Merci.